Sans toi je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Sans toi je ne suis rien, je ne... Tu peux le chanter avec moi Je ne peux rien, sans toi Jésus Je ne peux rien, sans toi je ne suis rien Je ne peux rien, sans toi je ne suis rien Je ne peux rien, sans toi je ne suis rien Je te fais confiance, confiance Je te fais confiance, confiance Tu peux le dire avec moi Je te fais confiance, confiance 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 Encore une fois Même si je ne comprends pas où tu m'amènes Je te fais confiance Même si je ne comprends pas ce qui m'arrive Je te fais confiance Je te fais confiance Seigneur c'est là une autre prière ce matin C'est là une autre prière ce matin C'est à nous tout faisant confiance Je veux que tu pries Tu dis Seigneur parle-moi ce matin Parle-moi Parle-moi ce matin Je ne veux pas sortir de ce lieu Sans un mot venant de toi Parle-moi En cette matin Quelqu'un lève sa voix Tu pries le Seigneur Et tu pries le Seigneur Et tu pries le Seigneur Déborde encore et déborde encore et déborde encore et Sébastien, Seigneur, ce matin c'est Dieu Parle-nous ce matin, esprit de Dieu vivant, utilise-moi comme un simple instrument Enfin de communiquer, non pas mes paroles, mais ta parole Parle à ton peuple, merci pour ton action, merci pour l'esprit de révélation et de connaissance Qui repose sur moi, merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié Ton nom sera glorifié, au nom qui surpasse tous les noms, au nom de Jésus Quelqu'un acclame fortement et glorifie le Seigneur par ses acclamations Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement et célébrer le Seigneur Célébrer celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui règne à jamais Celui qui nous a réveillés ce matin, qui nous a donné la force et la santé Le souffle, nous l'acclamons ce matin au nom de Jésus Tu peux saluer 4 ou 5 personnes autour de toi, tu veux dire que Dieu te bénisse, soit la bienvenue Ce culte de célébration, que Dieu te bénisse grandement Nous restons debout, nous ouvrons nos bibles dans le livre de Jérémie le chapitre 1 Verset 4 à 10, 18 à 19 Jérémie le chapitre 1 Le verset 4 à 10, 18 à 19 Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne Merci d'aimer, de partager et d'identifier plusieurs Jérémie le chapitre 1 verset 4 à 10, 18 à 19 Est-ce qu'on peut se lever, tous se lever pour honorer la parole de Dieu Si tu l'as eu, tu dis Amen On peut lire ensemble une, deux, go La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations Je répondis, Ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant Et l'éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel Puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche Et l'éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche Regarde, j'ai t'établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes Pour que tu arraches et que tu abattes Pour que tu ruines et que tu détruises Pour que tu bâtisses et que tu plantes Verset 18 Voici je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte Une colonne de fer et un mur de rein Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs Et contre le peuple du pays Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'éternel Parole de l'éternel Tu peux t'asseoir Mon thème ce matin, ce matin je veux commencer une série d'enseignements Si je veux commencer ce matin, nous allons continuer chaque dimanche Je parlerai de l'appel de Dieu L'appel de Dieu Dis à ton voisin de droite et de gauche L'appel de Dieu Frères et sœurs, tu n'as pas été envoyé sur terre comme un touriste Tu n'as pas été envoyé sur terre pour accompagner les autres Tu n'as pas été envoyé sur terre pour naître, vivre et puis juste mourir Non Dieu t'a envoyé sur terre pour un but Je viens dire à quelqu'un, Dieu t'a envoyé sur terre pour un but Je dis à quelqu'un, tu n'es pas venu accompagner les autres sur terre Dieu t'a envoyé sur terre pour une mission spécifique Tu n'es pas un touriste Dieu dit à Jérémie Il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère Je te connaissais Dis avec moi, Dieu me connaît Regarde ton voisin, dis lui, Dieu te connaît Est-ce que tu crois que Dieu te connaît ? Est-ce que tu crois que Dieu te connaît ? Qui c'est que Dieu le connaît ? Oui, dis plus fort, Dieu me connaît Encore plus fort Dieu te connaissait bien avant que ton père ne rencontre ta mère Dieu te connaissait bien avant que ta mère ne soit enceinte de toi Dieu te connaissait bien avant Ta naissance ici sur terre n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard Même lorsque tes parents ne s'attendaient pas à ta naissance Dieu t'avait déjà conçu dans son esprit Tu n'es pas le fruit du hasard J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas le fruit du hasard Tu étais dans le plan de Dieu Ta venue sur terre était dans le plan de Dieu Même si papa avait dit que c'était une grossesse que je ne m'attendais pas Dieu s'attendait à toi Il savait que tu devais venir sur terre Dieu te connaissait bien avant que tu es dans le plan de Dieu C'est parce que Dieu l'a voulu Dieu savait le jour de ta naissance Il connaissait également que tu serais né Toi qui es ici en RDC au Congo Il savait que tu vas naître dans la famille où tu es né La famille dans laquelle tu es né Dieu savait que tu vas naître là Ce n'est pas le fait du hasard Ce n'est pas le fait du hasard Tout est dans le plan de Dieu Rien de ce qui t'arrive aujourd'hui Ne surprend Dieu Car Dieu est au contrôle de tout Dieu continue à dire à Jérémie Il dit que Avant que tu fusses sorti du sein de ta mère Je t'avais déjà consacré Prophète des nations Avant que tu ne sois sorti Le sein de ta mère Je t'avais déjà consacré Prophète des nations Par ce texte nous constatons que Jérémie a été appelé Consacré Établi par Dieu Comme prophète des nations Avant même qu'il ne soit né Ce sont les trois choses que nous constatons Que Jérémie Il a été appelé Consacré Établi par Dieu Avant même Qu'il ne soit né Il a été établi prophète Des nations Avant sa naissance La question que je vais te poser ce matin Connais-tu Le but pour lequel tu existes sur terre ? Connais-tu la raison pour laquelle Tu es ici sur terre ? Connais-tu la raison de ton existence sur terre ? Ou soit tu es juste un touriste Tu es venu accompagner les autres Tu occupes de l'espace juste pour rien ? Tu respires de l'air gratuitement Sans connaître pourquoi tu es là ? Regarde ton voisin Pose-le la question Est-ce que tu connais Pourquoi tu existes sur terre ? Tu connais ? Est-ce que tu sais ? Pose la question à ton voisin Pose-le la question Est-ce que tu sais ? Tu sais pourquoi tu es sur terre ? Tu sais ? Est-ce que tu as déjà découvert Le but de ton existence sur terre ? Est-ce que tu as déjà découvert Pourquoi est-ce que Dieu te laisse en vie Jusqu'aujourd'hui ? Quel est le but de ton existence ? L'appel de Dieu C'est quoi l'appel de Dieu ? La définition Quelques définitions De l'appel L'appel est l'ensemble des moyens Et méthodes Que Dieu utilise Pour attirer l'attention d'une personne Pour le faire savoir Ce qui l'attend d'elle L'appel est l'ensemble des moyens L'ensemble des moyens Et méthodes Que Dieu utilise Pour attirer L'attention d'une personne Pour le faire savoir Ce qui l'attend D'elle Deuxième définition De l'appel L'appel est une invitation De Dieu C'est une invitation De Dieu A un homme Ou à une femme Déjà sauvée A faire quelque chose De spécifique Pour l'avancement De l'oeuvre De Dieu Je répète L'appel est une invitation De Dieu A un homme Ou une femme Déjà sauvée A faire quelque chose De spécifique Pour l'avancement De l'oeuvre De Dieu Vous savez Dans une entreprise Une société séculière Lorsqu'on cherche A engager des gens On n'engage que des gens Lorsqu'il y a un besoin Lorsqu'une compagnie Une société Mais Veut engager Plusieurs personnes A besoin Des gens Dans son entreprise C'est parce que Il y a un besoin Quelconque Il y a un besoin Spécifique C'est de la même manière Dans le royaume de Dieu Dieu ne peut Appeler quelqu'un Que selon le besoin Dans son royaume Dieu ne peut Appeler quelqu'un Que selon le besoin Dans son royaume Si Dieu appelle Une personne Cela veut dire Qu'il y a un besoin Dans son royaume Si Dieu appelle Quelqu'un Cela veut dire Qu'il y a un besoin Dans son royaume Dans Genèse chapitre 15 Verset 13 à 14 Genèse 15 13 à 14 Nous voyons L'histoire d'Abraham J'ai dit quelque chose A Abraham Et je lis La Bible dit Que l'éternel dit Abraham sache que tes descendants Seront étrangers Dans un pays Qui ne sera point à eux Ils y seront asservis Et on les opprimera Pendant 400 ans Mais je jugerai La nation A laquelle Ils seront Asservis Et il sortira Ensuite Avec Avec des grandes Richesses En ce moment Lorsque Dieu Parlait à Abraham 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 n'avait pas D'enfant Il n'avait pas D'enfant Selon la promesse Que Dieu Lui avait donnée Ce n'est qu'après Plusieurs années Nous savons après 25 ans après Que Dieu lui ait dit Qu'il aurait un enfant Qu'il a eu A Isaac Et Isaac a donné naissance A Jacob A Esaü Et puis à travers Jacob et Esaü Nous avons Les 12 tribus D'Israël Et qui constituent Aujourd'hui Le peuple de Dieu Et nous savons Que lorsque Joseph Était en Égypte Il était premier ministre Durant son temps Toute sa famille S'était déplacée Pour aller en Égypte Durant la famine Et la prophétie Que Dieu a donnée Ici à Abraham Dans Genèse chapitre 15 Il lui a dit Que après 400 ans Quelqu'un dit 400 Plus fort 400 ans Qu'il allait libérer Son peuple Après 400 ans Qu'il allait libérer Son peuple Mais nous voyons Que le peuple d'Israël Était toujours En esclavage Après plus de 400 ans 430 ans Ils étaient toujours En Égypte Comme des esclaves Alors que Dieu Avait dit que Dès qu'il sera 400 ans Je veux Je veux faire quoi Je veux faire quoi Maintenant Comment ils arrivent Jusqu'à 430 ans Ils ne sont pas libérés Est-ce que Dieu Était un menteur Hein Dieu a dit 400 ans Mais jusqu'à 430 Ils ne sont pas libérés Dieu était un menteur Hein Dieu 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 n'avait pas dit La vérité Parce que jusqu'à 430 ans Il n'y avait rien Est-ce que Dieu Était-il incapable De libérer son peuple De pharaon Mais nous savons que la Bible Nous dit que Rien n'est impossible à Dieu Rien n'est impossible à Dieu Mais ce que nous devons savoir Est que Sur terre Dieu travaille avec l'homme Sur terre Dieu travaille avec l'homme Est-ce que tu peux le dire avec moi Ici sur terre Dieu travaille Avec l'homme En d'autres termes La méthode de Dieu C'est l'homme Sans l'homme Dieu ne peut rien faire sur terre Et sans Dieu L'homme ne peut rien Sans l'homme Dieu ne peut rien faire sur terre Et sans Dieu L'homme Ne peut rien Ça veut dire que Dieu et l'homme Travaillent en complémentarité Psaume chapitre 115 Le verset 16 Psaume chapitre 115 Le verset 16 La Bible dit que Les cieux sont les cieux De l'éternel Mais il a donné la terre Au fils De l'homme Donc lorsque nous revenons Dans l'histoire Du peuple d'Israël Qui ont fait 430 ans En esclavage En Egypte C'est juste parce que Dieu était en train De chercher quelqu'un Qui pouvait répondre A l'appel Pour aller Libérer le peuple d'Israël De l'Egypte Et Dieu Cherchait un collaborateur Mais il ne trouvait personne Dieu était en train De chercher quelqu'un Qu'il pouvait envoyer Quelqu'un qu'il pouvait utiliser Pour délivrer le peuple d'Israël Mais il n'y avait personne Personne ne pouvait répondre A cet appel là Le peuple d'Israël Et peut-être Il croyait Qu'ils étaient en train De prier Dieu Que Dieu ne répondait pas Que Dieu n'entendait pas Leurs cris Que Dieu n'entendait pas Leurs prières Mais Dieu entendait Mais il ne savait pas Qu'ici sur terre Dieu travaille avec Avec Dis plus fort Avec L'homme Ça veut dire Il prie Dieu Dieu Mais tu as dit 400 ans après Tu vas nous délivrer 430 Rien ne se passe Mais comment Dieu est en train De chercher un homme Dieu est en train De chercher un homme Dieu est en train De chercher un homme Mais il ne trouve Personne C'est de la même manière Des fois nous faisons Comme le peuple d'Israël Nous sommes en train De prier Dieu Seigneur Mais tu as dit Que tu vas accomplir Ta promesse Il n'y a rien Qui se passe Alors que Dieu Est en train Il a lancé L'appel A quelqu'un Mais personne Ne répond A l'appel Il dit dans Esaïe 22-30 Je cherche parmi eux Un homme Qui élève Un mur Qui se tienne A la brèche Devant moi En faveur du pays Afin que je ne le détruise pas Mais je n'en trouve Point Je n'en trouve Point Il y avait un besoin Qui était la délivrance Du peuple d'Israël Mais il n'y avait Personne pour répondre A l'appel Personne Dieu veut agir Mais personne n'est là Pour répondre à l'appel Personne n'est prêt A accepter La responsabilité Le travail La mission Que Dieu veut lui confier Afin que Dieu Se manifeste Et agisse Je viens dire A quelqu'un ce matin Il y a des personnes Qui dépendent De ton appel Tu ne m'as pas compris Il y a des personnes Qui dépendent De ton appel Il y a des générations Dans ta famille Qui dépendent De toi Il y a des personnes Qui vont être délivrées Qui vont recevoir La délivrance De leur vie A travers toi Si tu réponds Si tu réponds A l'appel De Dieu Il y a plusieurs personnes Qui vont recevoir Leurs visitations Il y a des personnes Qui ne veulent pas Répondre à répondre L'appel de Dieu Plus tu fais Plus tu fais retarder L'accomplissement Qu'est-ce que tu vas Quand tu vas répondre A l'appel Et si tu réponds A l'appel Cardivement Les promesses S'accompliront Ça dépend de toi Si tu réponds Attends Les promesses Vont s'accomplir Attends Et il faut savoir Que lorsque tu tardes A répondre A l'appel de Dieu Tu ne fais pas seulement Rétarder l'accomplissement Des promesses de Dieu Dans ta vie Mais tu fais aussi Rétarder l'accomplissement Des promesses de Dieu Dans la vie De ceux-là Qui dépendent De ton appel Tu fais rétarder L'accomplissement Des promesses Dans la vie Des gens Qui dépendent De ton appel Le peuple d'Israël Dépendait de l'appel De Moïse Du appel Moïse Il dit que J'ai vu J'ai vu la souffrance De mon peuple J'ai entendu Leur cri Et je me suis Des samedi J'ai décidé De faire quoi ? De descendre Et les délivrer Aujourd'hui J'ai descend Zama Kitaki Il a dit Que je suis descendu Après il a dit quoi ? Il a dit à Moïse Toi Va Je t'envoie Mais Mais Seigneur Tu as dit que tu descends Mais comment tu Parce que sur terre Il n'utilise que l'homme Si Dieu veut te visiter Il ne va pas descendre Comme ça Pour te visiter Il va envoyer quelqu'un Il va te visiter Par un homme Par une femme Si Dieu veut te lever Il ne va pas descendre Pour te lever Il va utiliser un homme Par qui ? Qui sera un canal De ton élévation Si Dieu veut envoyer Un miracle dans ta vie Il ne va pas descendre Comme ça Oh Dieu Il m'a donné un miracle Non Il va utiliser un homme Qui va déclencher Un processus de miracle Dans ta vie Sur terre Dieu utilise l'homme Comme un canal Mais cela dépend De la sensibilité De la personne Que Dieu appelle Plus tu tardes Il y a des gens Qui seront retardés A cause de toi A cause de toi Le peuple d'Israël Ils ont fait 430 ans Combien d'années de plus ? 30 ans de souffrance 30 ans de malheur 30 ans de problèmes 30 ans de difficultés 30 ans de quoi encore ? Des sucrottes 30 ans de servitude 30 ans de quoi encore ? Hein ? De corvée Pourquoi ? Parce que Dieu est en train De chercher quelqu'un Il dit je cherche Je cherche Je cherche quelqu'un Que je ne veux pas envoyer Je cherche quelqu'un Que je ne veux pas envoyer Je cherche quelqu'un Et ça il dit Celui-ci Non pas moi Et pas moi Et 30 ans de plus Peut-être qu'il y a des choses Dans ta famille Qui ne changent pas Il y a des délivrances Dans ta famille Qui n'arrivent pas Juste parce que toi Jusqu'aujourd'hui Tu ne pouvais pas répondre A l'appel de Dieu Regarde ton voisin De lui Tout ça à cause de toi Tout ça à cause de toi Je me rappelle encore Il y a 11 ans passé Lorsque l'éternel m'appelle J'ai reçu l'appel de Dieu Pour le ministère Étudiant en Afrique du Sud A l'université Vers la fin de mes études Et Dieu m'appelle J'ai dit à mes parents J'appelle mon père Je lui dis que Dieu m'a parlé Après une semaine de jeûne Et prière intense Demandant la volonté de Dieu Par rapport à ma vie Dieu m'appelle Je lui dis que Dieu m'a appelé Il dit Dieu t'a appelé J'ai dit oui Tu es sûr que Dieu t'a appelé J'ai dit oui Dieu m'a appelé Maintenant tu veux faire quoi ? J'ai dit tu veux me lancer Full time dans le ministère Tu es sûr ? Ok Appelle ta mère Ma mère m'appelle Elle dit Dieu t'a appelé Tu veux faire quoi ? Tu veux arrêter les études ? J'ai dit oui J'arrête Oh Tu es sûr ? J'ai dit oui Je suis sûr Dieu m'a appelé Je dois me lancer dans le ministère Full time Ok Je reviens à Kinshasa Mon père m'a fait asseoir Il dit assieds-toi là-bas Explique-moi Dieu t'a appelé comment ? Explique-moi Je l'ai expliqué Il a dit ok Je vais au Kenya Je vais aux Etats-Unis Et je reviens Dix ans après je suis ici Est-ce que je ne suis pas une bénédiction pour toi ? Hein ? Est-ce que je ne suis pas une bénédiction pour toi ? Imaginez que je n'avais pas répondu à l'appel Attends Imaginez Que j'ai dit Seigneur Attends d'abord cinq ans Attends d'abord dix ans Que je fasse d'abord mes histoires Toi on va voir après Est-ce que je serai une bénédiction pour toi ? Est-ce que je serai une bénédiction pour la communauté ? Non Plus tu tardes Plus tu fais retarder L'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie Et plus tu fais retarder l'accomplissement des promesses de Dieu Dans la vie des gens qui dépendent de ton appel ? Aujourd'hui je suis une bénédiction pour plusieurs Et je suis aussi une bénédiction pour des gens qui dépendaient de mon appel J'allais faire retarder ma pambolina bango si j'ai refusé Si j'ai refusé J'allais faire retarder la bénédiction de beaucoup des gens Pas seulement ici au Congo Même dans le monde Qui dépendent de ma promptitude à accepter A répondre à l'appel De Dieu Je viens de dire à quelqu'un Que Dieu compte sur toi Pour l'accomplissement de sa vision Dieu compte sur toi Pour l'accomplissement de sa vision Il compte sur toi Regarde ton voisin Dis-lui Dieu compte sur toi Pour l'accomplissement de sa vision Il compte sur toi Il compte Sur toi Il y a des choses à savoir A chaque fois qu'il y a un appel A chaque fois que Dieu appelle quelqu'un Il y a des choses que nous devons savoir Les choses à savoir A chaque fois qu'il y a un appel Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin La première chose à savoir Lorsqu'il y a un appel Est que A chaque fois qu'il y a un appel Nous avons celui qui appelle Premièrement nous avons celui Qui appelle Nous avons celui qui appelle A chaque fois qu'il y a un appel Nous avons premièrement celui Qui appelle Dieu est toujours l'initiateur De l'appel Dieu est toujours l'initiateur De l'appel Regarde ton voisin Bougez C'est Dieu qui appelle Bougez C'est Dieu qui appelle C'est Dieu qui appelle Dieu est toujours celui qui appelle C'est Dieu Qui appelle C'est Dieu qui appelait Moïse C'est Dieu qui appelait Moïse Du buisson Ardant Il appelait Moïse Moïse C'est Dieu Qui appelait C'est Dieu qui appelait Jérémie Lorsqu'il a dit Avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère Je t'avais établi Je t'ai appelé J'ai été consacré J'ai été établi Prophète des nations C'est Dieu qui appelait Moïse C'est Dieu qui appelait Samuel Même nous voyons Gédéon C'est Dieu Qui a appelé Gédéon Même Paul C'est Dieu Qui l'a appelé Sur la route De Damas Mais vous savez Malheureusement Il y a des gens Qui Nous avons des gens Qui se réveillent le matin Et puis ils disent Je suis appelé Jusque comme ça Et puis Pouf Il dit Je suis appelé Et puis Abandibornaï Il commence son truc Il commence ses affaires Et puis Comme ça Dieu ne l'a pas parlé Dieu n'a rien dit Mais Il fait comme ça Donc Il se dit qu'il est appelé Il se dit qu'il est Il commence à se donner des titres Il commence à se donner des noms Il se donne des De quoi? De quoi? Des qualificatifs Et il veut que tout le monde S'adresse à lui En tant que Comme ses qualificatifs On doit l'appeler Moi je suis ministre de l'éternel Tu t'appelles comment? Je m'appelle Révérend, pasteur, évêque, bishop Un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel Moi je suis l'apôtre 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 majeur Vous êtes des apôtres mineurs Vous êtes l'apôtre mineur bémol Moi je suis Moi je suis l'évangéliste international Intercontinental Interplanétaire A Bios interplanétaire Moi je suis intergalaxie Intergalactique 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 Moi je siège dans le Je siège dans le 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 Alors que Dieu ne l'a pas appelé Nous avons des gens qui sont des auto-appelés Des auto-appelés On les appelle comme ça? Des auto-appelés Regarde ton voisin d'élu J'espère que tu n'es pas un auto-appelé J'espère J'espère que tu n'es pas un auto-appelé Parce que lorsqu'on parle de l'appel C'est Dieu qui appelle C'est Dieu Qui appelle Tu ne peux pas t'auto-proclamer Tu ne peux pas t'appeler toi-même Non! Et vous savez lorsque tu es réellement appelé Tu ne vas pas dire aux gens que tu es appelé Lorsque tu as réellement un ministère authentique Tu ne vas pas dire aux gens qu'on doit Il y a des gens J'ai souvent entendu ça Des gens qui disent Dans cette église on ne me reconnait pas Dans cette église on ne reconnait pas mon ministère On est en train d'étouffer ma grâce On étouffe ma grâce Moi je vais aller et voir ailleurs Moi je suis appelé Je suis un appelé J'ai la grâce de Dieu Dieu m'utilise et tout ça Oui si tu es appelé Ce n'est pas un problème Mais tu ne dois pas te battre pour qu'on puisse reconnaître ton appel Parce que notre Dieu Le Dieu qui appelle les gens Il est spécialiste en marketing de ceux qui sont appelés Il sait faire le marketing des personnes qu'il a appelées Donc tu n'as pas besoin de commencer à faire du bruit pour qu'on puisse reconnaître ton appel Non 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 Chaque appel a des preuves Si tu es appelé On va avoir des preuves de ton appel C'est Dieu qui va convaincre aux gens que tu es appelé Dieu va orchestrer des situations Qui vont faire en sorte que les gens vont regarder Et ils vont dire que réellement il a un appel Réellement il a un appel Mais toi tu veux qu'on t'accepte seulement ton appel Seulement comme ça Où sont tes preuves Où sont les preuves de ton appel Laisse le Dieu qui t'a appelé Laisse lui t'imposer Laisse lui faire ton marketing Laisse lui faire en sorte que les gens reconnaissent ce qu'il a mis en toi Mais si jusqu'à présent on ne te reconnait pas ton appel Reste là Travaille Jusqu'à ce qu'on va reconnaître ton appel Est-ce que je parle à quelqu'un ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que lorsque tu essayes de pousser les gens Non il faut qu'on puisse me reconnaître Ce n'est pas un vrai appel Ce n'est pas un vrai appel C'est que tu es auto-appelé Tu es auto-appelé Si tu as un appel authentique On va savoir que tu es un appel authentique Laissons le temps au temps Laissons le temps au temps On va reconnaître que tu as un appel authentique Laisse Dieu te confirmer Laisse Dieu te confirmer Vous savez Lorsque tu es un auto-appelé D'abord une chose que tu dois savoir Dieu n'accompagne pas les auto-appelés Dieu n'accompagne pas les auto-appelés Ceux qui se sont appelés eux-mêmes Non Ils n'accompagnent pas Regarde ton voisin Dis-lui Dieu n'accompagne pas les auto-appelés Il n'accompagne pas les auto-appelés Mais Dieu n'accompagne que les personnes Que lui a appelés Il n'accompagne que les personnes Que lui a appelés Si tu t'appelais toi-même Il ne va pas t'accompagner Il ne va pas t'accompagner Nous avons l'exemple de Moïse Exode chapitre 3 Le verset 12 Dieu dit Je serai avec toi Et ceci sera Pour toi le signe Que c'est moi qui t'envoie Quand tu auras fait sortir d'Egypte Le peuple Vous servirez Dieu Sur cette montagne Dieu dit Je serai avec toi La chose que Dieu promet A ceux qui l'appellent C'est sa présence C'est sa présence Tous ceux qui ont été Authentiquement appelés par Dieu Dieu leur promet sa présence Sa présence Sa présence Notre Dieu C'est le seul patron Qui t'envoie en mission Et t'accompagne dans la mission Il part avec toi Il t'envoie Et il part avec toi Il dit Je serai avec toi Là il dit à Moïse Également Jérémie Dans Jérémie chapitre 1 Le verset 8 Il dit N'es l'écran point Car je suis avec toi Pour te délivrer Encore sa présence Je serai avec toi Pas seulement Jérémie Nous avons également Jédéon Dans Jus Jus chapitre 6 Verset 16 à 17 La Bible dit Jédéon lui dit L'éternel lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras Madian Je serai avec toi Et tu battras Madian Il promet quoi encore ça Présence Nous avons également Les disciples De Jésus Les disciples Dans Jésus Dans Matthieu Chapitre 28 Le verset 19 A 20 A l'effet de toutes Les nations Des disciples Les baptisants Au nom du Père Du Fils Et du Saint Esprit Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai Prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Il dit Je suis avec vous Je suis avec vous Tous les jours Vous remarquez Que vous constatez Que toutes les personnes Que Dieu a appelées Et envoyées Il a dit Que je pars avec toi Mais vous savez Lorsque Dieu t'appelle Lorsque Dieu t'appelle Il faut attendre Qu'il t'envoie Parce que quand il t'appelle Il te dit Viens Vous savez Les disciples Ils ont été appelés Chacun par Jésus Jésus est en train De passer Il voit Pierre Il dit Suis-moi Je te ferai pécheur d'homme Il voit André Suis-moi Je te ferai pécheur d'homme Il voit Mathieu Suis-moi Je vous ferai pécheur d'homme Mais lorsqu'il les a appelés C'est trois ans et demi après Avant de monter Qu'il dit maintenant Allez Lorsque Dieu t'appelle Il faut attendre Les allées Avant de partir Il faut attendre Allées S'il ne t'a pas dit Allées Ne pars pas Reste d'abord là Parce que pendant Le vient Et le part Il y a la préparation Pendant le vient Et le part Il y a la préparation Il y a la préparation On va parler de ça On va parler de ça Parce que moi je me rappelle Que lorsque Dieu m'appelait En 2011 C'est en 2016 Que j'ai commencé A travailler Vraiment 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 Activement Il y a eu cinq ans Entre le vient Et le part Et puis cinq ans Après Il y a une autre part Je ne sais pas si D'ici cinq ans Il y aura une autre part Parce que l'appel Est progressif L'appel progresse L'appel est progressif Et ça progresse Donc la première chose Que nous avons dit Lorsqu'il y a un appel Premièrement Nous avons celui Qui appelle Celui qui appelle C'est toujours Dieu Celui qui appelle C'est toujours Dieu Deuxième chose A savoir Celui qui est appelé Celui qui est appelé Celui qui est appelé Celui qui est appelé C'est toi Celui qui est appelé C'est moi Souvent, ceux qui sont appelés par Dieu Dieu n'appelle jamais des personnes qualifiées Il qualifie les personnes qu'il appelle Dieu n'appelle jamais des personnes qualifiées Il qualifie les personnes qu'il appelle Et souvent, toutes les personnes que Dieu a appelées Ont toujours eu un sentiment d'incompétence Toutes les personnes que Dieu a appelées Dans l'histoire de la Bible Ont toujours eu un sentiment d'incompétence Ça veut dire que lorsque Dieu les appelle Ils regardent dedans d'eux Ils sentent qu'ils sont incompétents Ils ne peuvent pas faire le travail que Dieu les appelle Pour lequel Dieu les appelle Parce qu'ils sont incompétents Ils ne sont pas capables Ils n'ont pas d'expérience Vous voyez, lorsque Dieu appelle Moïse Moïse, il dit quoi ? Je ne sais pas parler Et je ne sais pas parler Dieu appelle Gédéon Vaillant guerrier Vaillant héros Gédéon dit quoi ? Je suis le plus petit de ma maison Ma famille est la plus petite Comment est-ce que tu peux m'appeler moi ? Jérémie, Dieu l'appelle Il dit quoi ? Je suis un enfant Je suis un enfant Pourquoi ? Parce qu'ils regardent leurs propres capacités Et ils voient qu'ils sont incompétents Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un Et que l'homme, la personne croit qu'il est capable Ah, Ioté, tu es disqualifié Souvent lorsque Dieu appelle quelqu'un Et que la personne dit Ah, moi je ne saurais pas Tu es la bonne personne Tu es la bonne personne Tu es la personne qu'il faut Pourquoi ? Parce que tu crois que tu es incompétent Et lorsque tu crois que tu es incompétent Dieu croit que tu es capable Et Dieu te qualifie Il t'équipe Il te remplit Et lorsqu'il va t'utiliser Tu ne vas pas dire que c'est à cause de ta capacité Tu ne vas pas dire que c'est à cause de ta sagesse Tu ne vas pas dire que parce que tu as des diplômes Tu as ceci, tu as la connaissance Ou tu viens d'une bonne famille Mais tu ne seras capable de reconnaître Que ce que je peux faire Ce n'est pas par ma force Ce n'est pas par ma puissance Mais c'est par l'esprit de Dieu C'est lui qui est capable de faire tout ceci à travers moi Ce n'est pas moi Mais c'est Dieu Tu seras capable de lever Dieu Et de lui donner sa gloire Tu ne vas pas arracher la gloire de Dieu C'est pourquoi Dieu utilise des choses viles Des choses qui n'ont pas d'importance Des choses que le monde a rejeté Toi qui as été rejeté Tu es la personne la plus qualifiée Pour être utilisée par Dieu Parce que Dieu utilise ce genre de personnes Pour confondre la sagesse humaine Pour confondre la sagesse et l'intelligence des gens Tu vas dire Mais comment est-ce que cette personne N'a pas de qualification Jésus est allé tirer des pêcheurs Il a pris des pêcheurs Des pêcheurs Tu as dit Suivez-moi je vous ferai pêcheur Pêcheur d'hommes Dieu qualifie les personnes Qu'il a appelées Il n'appelle pas Des personnes qualifiées Regarde ton voisin Dis-lui Si tu penses que tu es incompétent Tu es la bonne personne Si tu crois que tu es incompétent Tu es la bonne personne Tu es la bonne personne Parce que Dieu Dieu va Va te qualifier Troisième chose C'est le moyen utilisé Pour appeler Le moyen utilisé Pour appeler Le moyen que Dieu utilise Pour appeler Dieu utilise différents moyens Et différentes manières Pour nous faire savoir Son appel Le premier moyen que Dieu utilise Ou la méthode que Dieu utilise Pour nous appeler C'est la méthode directe La méthode directe Quelqu'un dit la méthode directe La méthode directe consiste à quoi ? C'est Dieu lui-même Qui s'adresse à nous De manière directe C'est Dieu lui-même Qui s'adresse à toi De manière Directe Nous voyons l'exemple de Moïse Exode chapitre 3 Le verset 2 A 4 Vous allez voir L'histoire du bouisson ardent Moïse qui avait le bouisson En train de brûler Et il voulait se retourner Pour regarder Et puis il y a Dieu qui l'appelle Il dit Moïse Moïse C'est Dieu lui-même Qui a appelé Moïse Et qui lui a donné la mission Qu'il devait accomplir Toujours dans la méthode directe Les disciples Matthieu chapitre 4 Verset 18 à 20 Matthieu 4 Verset 18 à 20 Nous voyons Jésus Qui rencontre Pierre Qui rencontre André Et si vous continuez Jusqu'en bas Vous allez voir A chaque personne qu'il rencontrait Il dit Suis-moi Et je vous ferai pécheur d'hommes Suis-moi Je te ferai pécheur d'hommes Suis-moi C'est une méthode directe Acte chapitre 13 Le verset 2 Acte chapitre 13 Le verset 2 Nous avons Paul et Barnabas La Bible dit que Pendant qu'ils servaient le Seigneur Dans leur ministère Et qu'ils jeûnaient Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul Pour l'oeuvre à laquelle Je les ai appelés Le Saint-Esprit qui parle C'est Dieu qui parle Il l'appelle directement Mais à part la méthode directe Nous avons également La méthode indirecte La méthode indirecte Dans la méthode indirecte Dieu passe par quelqu'un Pour nous faire savoir Son appel Dieu passe par quelqu'un Pour nous faire savoir Son appel Ici Dieu passe par quelqu'un Pour nous faire savoir Son appel Et souvent Dieu utilise La méthode indirecte Lorsque Lorsque nous ne sommes pas Conscients de l'appel De Dieu Lorsque Dieu utilise Une méthode directe Il te parle directement Il t'appelle directement Tu n'es pas conscient Tu ne comprends pas Que Dieu t'appelle Alors Il va passer par quelqu'un Pour te faire savoir Que je t'avais appelé Tu ne comprends pas Quelqu'un d'autre Va te dire La même chose Que Dieu t'a dit Et il continue A le répéter A travers plusieurs personnes Il utilise des gens Pour te faire savoir Ce qu'il t'avait déjà dit C'est ça La méthode Indirecte Mais des fois Lorsqu'il t'a parlé Mais tu te bats avec Tu te bats avec Il t'a déjà parlé clairement Mais tu te bats avec Donc il va utiliser Une méthode Indirecte Dans la Bible Nous avons l'exemple De Béthalel L'appel de Béthalel Exode chapitre 31 Le verset 1 à 5 Tu peux écrire Et puis aller lire A la maison Exode 31 1 à 5 La Bible dit Que l'éternel parla Moïse et dit Sache que j'ai choisi Béthalel Je l'ai choisi J'ai choisi Béthalel Fils du Riz Fils de Hur De la tribu de Juda Je l'ai rempli De l'esprit de Dieu De sagesse D'intelligence Et de savoir Pour toutes Toutes sortes De vrages Dieu l'avait appelé Pour une mission Spécifique Mais il ne l'a pas Dit à Béthalel Il l'a dit à Moïse Pour que Moïse Puisse faire connaître A Béthalel A part Béthalel Nous avons également Dans acte chapitre 9 Le verset 15 A 17 Acte 9 15 A 17 Ici nous voyons Que Dieu part A Ananias Concernant l'appel De Saul de Tars L'appel de Saul de Tars Dieu dit à Ananias Il dit Mais le Seigneur lui dit Va car cet homme Est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Cet homme là C'est un instrument Que j'ai choisi Dieu parle de l'appel De Saul de Tars Mais à Ananias Toujours dans les moyens Utilisés Par Dieu Pour nous appeler L'un des moyens Que Dieu peut utiliser Pour nous appeler C'est aussi La conviction interne La conviction La conviction Dieu peut te convaincre Dans ton fond intérieur Dans ton fond intérieur Tu sens une conviction Que Dieu Dieu t'appelle Pour son oeuvre Un autre moyen Tu ne dérange Tu n'es pas à l'aise Lorsque tu vois Cette chose là Ça veut dire Que Dieu T'appelle A soit Mettre de l'ordre Ou à régler cela C'est un appel De Dieu Dieu te met en toi Un dérangement Une frustration De façon De façon que Lorsqu'il y a des choses Que toi Tu vois Tu ne trouves pas ça Normal Mais les gens Trouvent normal Mais toi Tu vois Tu dis C'est pas normal Ça c'est pas normal C'est ton appel C'est pas normal ça C'est pas normal ça Quelle est cette chose là Qui te dérange Peut-être dans notre pays Quelles sont les choses Qui te dérangent Est-ce qu'il y a des choses Qui te dérangent Dans notre pays Est-ce qu'il y a des choses Qui te dérangent Dans l'église Est-ce qu'il y a des choses Qui te dérangent Dans ta famille Qui te mettent mal à l'aise C'est la montre Que tu es appelé Tu es appelé À mener Un changement Lorsqu'il y a un appel Nous devons Savoir une autre chose Qu'à chaque fois Que Dieu appelle Son serviteur Il définit clairement L'objet de son appel Qui est le but De l'appel Le but De l'appel Le but De l'appel Et je vais chuter par là Pour aujourd'hui Le but De l'appel À chaque fois que Dieu Appelle quelqu'un Il ne l'appelle pas Et puis il le laisse Seulement comme ça Non Lorsque Dieu appelle Une personne Il lui Il lui parle Clairement Du but Pour lequel L'objet De son appel Pourquoi est-ce qu'il a appelé Dieu ne va pas seulement T'appeler comme ça Et puis Il m'a appelé Oui Par exemple Je suis ici Et puis j'ai dit Ancien Ok est-ce que tu peux Venir Transporter ça Pour mettre là Tu vois Je vais l'appeler Pour Il lui dire quelque chose Donc le but Lorsque Dieu T'appelle Il va te dire Le but pour lequel Il t'appelle Regarde ton voisin Pousse la question Est-ce que Dieu T'a appelé Est-ce qu'il t'a déjà appelé Ou soit-il T'a déjà bipé Nous allons voir deux exemples Et puis nous allons clôturer Le premier exemple C'est L'appel de Moïse Lorsque Dieu Appelle Moïse Dans Exode chapitre 3 Le verset 7 à 10 Mais vers la fin Tu vas voir Le but De l'appel De Moïse Dieu appelle Moïse J'ai vu la souffrance De mon peuple J'ai vu leurs difficultés J'ai entendu leurs cris Je me suis décidé De descendre Pour agir Et maintenant toi Va Vers Moïse Va faire quoi Le dernier verset Verset 10 Maintenant va Je t'enverrai auprès de Pharaon Et tu feras Sortir Mon peuple Les enfants d'Israël Lorsque Dieu A appelé Moïse Il lui a fait savoir Le but Le but de son appel Le but de l'appel De Moïse C'était de faire sortir Le peuple d'Israël De l'Egypte Est-ce que tu peux dire Avec moi Le but de l'appel De Moïse C'est-à-dire ? C'était de faire sortir Il n'est pas entrer Il n'est pas entré dans le canin Il n'a pas fait entrer Les peuples d'Israël En canin Mais il n'est pas entré Dans le canin Il est mort dans le désert Il n'a pas accompli Sa mission Mais il est mort dans le désert Il n'est pas entré En canin Ok Qui croit que Moïse N'a pas accompli Sa mission Totalement ? Et qui pense que Moïse A totalement accompli Sa mission Maintenant toi là Qui n'a pas Les fait tuer Ok Ok je vais reprendre Qui pense que Moïse N'a pas totalement Accompli sa mission Parce qu'il est mort Dans le désert Une personne Deux personnes Trois personnes Ok Quatre personnes Cinq personnes Six Sept Un Ça s'ajoute Huit Oh Neuf Oh Dix Oh Dix Dix personnes Qui croient que Moïse N'a pas accompli Totalement sa mission Parce qu'il est mort Dans le désert La Bible dit Que lorsque Dieu A appelé Moïse Il lui a dit Je te donne la mission Va faire sortir Le peuple d'Israël D'Egypte Point barre Point barre Point barre Si vous lisez Si vous lisez Tous ces versets Vous n'allez pas voir Où Dieu a dit A Moïse Fais sortir Le peuple d'Israël Et fais-le Entrer en Canaan Il n'a pas dit ça Il a dit Fais sortir Mon peuple d'Israël Point barre Donc quand il est mort Dans le désert C'était dans le plan De Dieu Qu'il mère là-bas Parce que Son rôle Ce n'était pas De faire entrer Les gens dans Canaan C'était de les faire sortir Josué 1 1 à 3 Josué 1 1 à 3 Après la mort de Moïse Serviteur de l'Éternel L'Éternel dit à Josué Fils de Noun Serviteur de Moïse Moïse mon serviteur Est mort Maintenant lève-toi Passe ce jour d'un Toi et tout ce peuple Pour entrer Dans le pays Que je donne Aux enfants D'Israël Lorsque Dieu appelle Josué Sa mission Ce n'était pas De faire sortir Le peuple d'Israël L'Égypte Mais sa mission C'était de faire Entrer le peuple d'Israël En Canaan Josué et Moïse N'ont pas le même appel N'ont pas la même mission N'ont pas la même mission Parce que vous allez voir Moïse c'est un pasteur Et Josué c'est un militaire Et Moïse et Josué N'ont pas le même leadership Parce qu'ils n'ont pas La même mission Donc nous voyons Que Moïse Avaient une mission Différente Que celle De Josué Donc il y a des gens Qui disent que Non Moïse n'a pas Accompli son appel Parce qu'il est mort Dans le désert Non Il est mort Dans le désert Parce que son Appel C'était de faire sortir Le peuple D'Israël D'Égypte Et Josué C'était de faire rentrer Le peuple d'Israël En canon Quelle est ta mission Quel est ton appel Quel est le but De ton appel Lorsque Dieu t'appelle Il doit te dire exactement C'est à quoi il t'a appelé Il doit te dire clairement Ce à quoi Il t'a appelé Vous savez lorsque Dieu A appelé notre père L'évêque Kalala En 85 Qui lui a donné la vision Claire En 84 Il a donné la vision Claire Qu'est-ce qu'il lui a dit Qu'est-ce qu'il lui a dit Vous vous souvenez L'appel L'appel de notre père L'évêque Kalala Qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit que Tu dois me créer Un groupe Dénommé Gagneur d'âge Qui aura pour mission Ou vision De faire quoi De changer le Monde pour Christ Là c'est là C'est le but De notre appel En tant que Gagneur d'âme De changer le monde Pour Christ Notre père Est-ce qu'il a Réalisé sa mission Oui ou non Vous êtes sûrs ? Il a réalisé sa mission Il a réalisé sa mission Qu'est-ce que Dieu L'avait demandé de faire De créer le groupe Et la mission du groupe C'était quoi ? Changer le monde Donc ce qu'on lui a demandé de faire C'était créer le groupe Est-ce qu'il n'a pas fait ? Il n'a pas accompli Il est allé se reposer Non ? Maintenant qu'est-ce que le groupe Doit faire ? Le groupe c'est qui ? Celui qui devait créer Il a créé Il a fini Maintenant C'est à toi maintenant De faire le travail L'appel L'appel De changer le monde De changer le monde C'est toi et moi Changer le monde C'est toi et moi Changer le monde C'est toi et moi Et ce matin Je voudrais faire un appel Dieu t'a parlé Sur l'appel De Dieu Et tu es là Tu sais Dans ton coeur Dieu t'a parlé clairement Que tu es appelé à le servir Tu es appelé à travailler Pour l'avancement De son oeuvre Je voudrais tous les yeux Fermés Les têtes inclinées Tous les yeux fermés Les têtes inclinées Tu te retrouves dans ce message Tu sais que tu es un appel Particulier Venant de Dieu Pour travailler Pour l'avancement De l'oeuvre de Dieu Et tu prends la décision Tu te dis Ce matin Je voudrais répondre A l'appel de Dieu Nous avons appris Que plus tu tardes A l'appel de Dieu Plus tu fais L'accomplissement Des promesses de Dieu Dans ta vie Mais pas seulement Dans ta vie Mais même Tu retardes L'accomplissement Des promesses de Dieu Dans la vie De ceux-là Qui sont attachés A ton appel Mais tu es là Tu dis ce matin Seigneur Je ne veux plus résister Je dis oui Je veux répondre A l'appel Que tu as lancé Esaïa Lève ta main Je sais que tu as l'appel Sur toi Tu dis Seigneur Je voudrais répondre A cet appel Merci Je veux que tu fasses Un geste de plus Approche-toi ici devant Approche-toi ici devant Je voudrais prier pour toi Approche-toi devant Je voudrais prier pour toi Pendant qu'il s'approche Est-ce que nous pouvons Acclamer le Seigneur Continuons à acclamer Continuons à acclamer Continuons à acclamer Applaudissements 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 Pasteur Josué Passons à acclamer